Hello familles, aujourd'hui nous sommes ravis d'accueillir dans cette émission une jeune pépite du rap Ivois Voila Celui-là même qui fait voyager le rap d'Apobo jusqu'à Pékin D'autres l'appellent Kébus, d'autres le surnomment Nouvelle Légende J'espère que vous avez pu deviner de qui il s'agit car l'émission c'est juste après le générique Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui nous sommes avec le bémouscateur, le wasabanga du rap Ivois Bon nous on est déjà pressé, je veux savoir en même temps tout de bémouscateur Donc la première question qu'on peut poser à bémouscateur, qui est bémouscateur ? Bémouscateur à l'état civil c'est Bani Bémondaga Mustapha Assuma Quel est le style de musique que tu fais, le genre de musique ? Bon on peut dire, je fais du rap, du rap, du hip hop Mais on peut dire que je fais de la world music en fait C'est quoi la world music ? La world music c'est un peu un mélange de tout hein C'est de la musique du monde tu vois Like tu peux trouver des sonorités reggae dans mes sons Tu peux trouver Zoukou, ça c'est le bas sur la Côte d'Ivois et tout Tu peux trouver un mélange de Zouk, c'est quelque part d'un des personnes Ah bon ? Zouk ? Ouais parce que actuellement on me connait beaucoup en tant que Genre spécialisé dans le rap d'Ivois tu vois Parce que c'est comme ça quand tu es dans un truc Il faut vraiment faire ce qui vient de chez toi à départ Voilà sinon après ça c'est pour mes projets, c'est plutôt ça Mais depuis combien de temps les musicateurs faites de la musique ? On va dire faites de la musique sérieusement depuis 4 ans Qu'est ce qui t'a poussé à faire la musique ? A vouloir faire la musique ? Moi c'est du suivissement Moi c'est mon grand frère qui était rappeur de base Moi mon grand frère était rappeur Pourquoi tu sais pas ? Non aussi il a arrêté parce que Il a vu que c'est pas facile Après quand tu veux rapper Il a ton idée de la chose tu vois Et puis il y a ce qui est Il a vu qu'il n'est pas adapté à ça Il ne veut pas ce genre de vie Moi je continue parce que moi ça ne me gêne pas Moi ça ne me gêne pas Mais Bemous Que faisais-tu avant de te signer de faire la musique ? Il était élève Il était étudiant Il bat à l'école Mais après ça il jouait ballon aussi Parce qu'à la base moi il était devenu footballeur D'accord Ouais Avant la musique c'était École École 100% Faut qu'il s'y école Mais aujourd'hui nous on peut dire que Bemous est devenu footballeur Il est un peu comme un DJ dans le bas du Rap Qui est la personne qui a découvert Bemouskateur ? Didi Bé Kiflebit Didi Bé Kiflebit A qui on fait un gros Kiflebit Prochard A mon vieil Bé Décris un peu ton émotion Lorsque tu as mis pour la première fois Tes pieds dans un studio d'enregistrement Il était parti accompagner mon frère Je suis beaucoup curieux J'ai rentré Il me suis dit Attends Donc c'est ici tout se prépare en fait C'est ici qu'est l'usine Il a vu le micro et tout petit truc Mais j'ai dit mais C'est quoi tout c'est bye 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 Tu comprenais pas ? Ouais mais en fait j'étais vraiment content Je me suis dit Il faut que je teste ça un jour aussi Et voilà qu'aujourd'hui le test a payé Donne nous le titre de ta première chanson à registrer dans un studio d'enregistrement Première chanson ? Ta toute première chanson à registrer ? Ta toute première chanson ? Seulement les bestes Seulement les bestes Seulement les bestes D'accord c'est vrai tu nous as donné le titre Mais tu vas devoir faire un Nakapella parce que tu ne connais pas C'est miracle Il y a longtemps C'est miracle Seulement les bestes Tete de ménote Seule tete de plus Tete Tete Ouais c'est un truc comme c'est un style Tete 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 Sur quel titre le public a découvert les muscateurs ? Quand j'ai dit Tchukutaïnde A partir de Tchukutaïnde on a eu encore un public plus large Sinon rien avant ça il y a Foy Ouazabanga avec Didi Ouazabanga avec Didi Là le rap il voit à ma conne Tchukutaïnde Le public était large Tchukutaïnde tout le monde écoute Fais nous de ta signature avec ta maison de prod Ouais très très bonne signature C'était ma première signature avec un label D'accord Et je suis toujours en contrat avec eux D'accord Ouais c'est Africa Mindset Le label de Didi et son épouse Mais à ton avis actuellement Africa Mindset est repris tout bien ? Bon ce que je sais c'est qu'Africa Mindset vient vers toi Après c'est Didi qui est mieux placé pour expliquer mais Moi je suis un artiste dedans c'est que je vois YouTube D'accord As-tu déjà été humilié en public ? Oui Euh bon Tous les artistes, tous les rappeurs ils vont se reconnaître dedans Au début euh Au début tu sais t'as pas la code On te connait pas T'es comme rien vraiment T'es vraiment vraiment comme rien Une fois on prestait Il me rappelle Il me rappelle de l'école La réponse du Pays On prestait et puis C'est Kiff nos beats même en fait On prestait et on détestit s'ils s'en et puis Kiff nos beats à HV Ouais On dirait même pas quelqu'un sur la selle Ils nous ont laissé Ils ont retourné T'es arrêté de la reconnaissance des potes Beaucoup de rappeurs se reconnaissent sans ça Ils se reconnaissent Tout le monde dit ça hein Nous nous sommes dans le coin même Il y a des rappeurs que j'étais prestés C'est comme après on l'a fait ça As-tu déjà traversé un moment difficile Puis si nous tu te disais que toi et puis la musique là C'est bon même ça colle pas Ouais Ouais Tu traversais quelle genre de situation C'est à l'école Mes examens Quand on m'a signé moi j'étais à l'école J'étais encore à J'étais en première En deuxième année ou en première année Je me rappelle pas Du coup ça allait vite Moi que le professionnalisme ça demande Les nuits au studio C'est un truc que moi je faisais pas Parce que j'étais encore chez mon tarot Moi ils faisaient pas tout ça Moi du coup le matin quand tu peux pas chier à l'école Au fin de l'école il faut pas qu'au studio Après t'as 2-3 interviews T'as un réunion Ça fait que les examens t'as plus ta tête dessus Donc c'est vraiment à ce moment où je me suis dit Ah Est-ce que je peux faire une pause Ou bien est-ce que je vais vraiment arrêter Mais arrêter la musique n'est jamais passée dans ma tête Il n'est jamais voulu arrêter Quel est ton passe-temps en dehors de la musique ? Qu'est-ce que Bémoussca t'aurait pu faire ? Moi j'ai mes gars hein Non ma vie Ma famille Mais moi j'en laisse tomber Il n'y a pas les vrais chansons Tu sais que mes gars Chinois, DPZ, Subba, Bouba Nous tous Tu sais que mes gars on sort On va dans les bancs C'est pour cause Gros bigop à Chinois Gros bigop à mes gars Gros bigop à Chinois Apocalypse Au descendant du Daiji Quelle est la chose Qui t'a le plus marqué dans ta carrière ? Hum Ouais, il faut voir quelqu'un pleurer pour moi Ça c'est parce qu'après tu goûtes à Inde ? Avant même ? Quoi ? Laisse tomber, on pleut pour nous à Londres T'as vu ses chefs ? Non, Ayako C'était la première fois de voir quelqu'un pleurer pour moi J'aime ça Ça nous a fait trop bizarre Et des chinois Ah bon ? Ça nous a fait trop bizarre Ça nous a fait trop bizarre Ça nous a fait trop bizarre Non oui, chinois Chinois c'est depuis hein Depuis autant autant Non pas tellement longtemps Mais avant tu goûtes à Inde moi des sons Y'a des hits chinois De coups hein Ça peut être que tu goûtes à Inde Que tout le monde a su chinois On a fait Zigencho au sein On a acheté les bails Si y'a un mot plus à chinois C'est faussement hit C'est pas un moment non Y'a pas plu Non y'a pas un moment Quelle est ta source de motivation ? Et dis nous Quel artiste t'inspire ? Je vois d'où je viens Je vois les sacrifices qu'il est fait Je vois Je vois Daron Je vois mes supporters Je vois mes gars Je peux pas abandonner frère Ça n'existe pas Moi abandon ça va partir de mon programme Ça va partir de mon programme J'ai trop traversé des bails J'ai perdu des amis J'ai perdu des way J'ai fait trop de sacrifices Du coup je peux pas abandonner là maintenant Et tout ce que j'ai perdu là C'est ça ? Et L'artiste m'inspire Un modèle pour moi C'est Jay-Z Ok Donc quelle a été la réaction de ton entourage Après avoir annoncé que tu voulais faire de la musique ? Mon entourage que ça les a pas étonné Mon entourage que ça les a pas étonné Mon entourage que ça les a pas étonné La plupart des rappeurs disent qu'au début Dès qu'ils ont dit Ils ont annoncé ça à leurs amis Ils ont commencé à se moquer Moi j'ai pas annoncé Moi j'ai pas annoncé Moi j'ai pas annoncé Ils m'ont fait de là-dedans Moi depuis ce petit peu Il y a des Américains C'est eux qui m'ont dit Mais man De toute façon tu fais ça à l'école Tu chantes chantes dans la classe Faut qu'on a fait bon moment ça Mais quel est l'objectif que Bémouskateur vise un peu dans sa carrière ? Pour Bémouskateur, il y a à nouveau ? Je réussis ma vie Je réussis ma vie musicalement Départ musicalement de mon taf Parce que je dois prouver que Ce qui est commencé je peux terminer Et je peux arriver à un stade inimaginable Je dois prouver sa départ D'accord Ensuite Avoir une vie rangée Famille au calme Surtout la crème de Dieu Parce que Il y a Dieu La base Allah La crème de Dieu Raconte-nous un peu Comment tu t'es déplacé avant Pour aller dans les prestations Si tu rechernais des cachets Et aussi Comment tu le managais Pour pouvoir prester tout ça ? Comment on partait en prestations avant ? C'est le Warren C'est le Trac Trac qu'on a fait quota Colle notre agent Taxi Peut-être au plateau Colle notre agent Si on voit que l'on arrive Warren Économique On fait un Warren Warren Maintenant cacher Au début tu peux pas avoir cacher C'est impossible Il y a même pu chanter même On dit c'est pas sûr T'as demain l'agent T'as dit pas un On dit pu chanter même là-bas Mais viens tu vas voir T'as tu demande l'agent En tout cas C'est au cachet C'est au cachet Non Même le transport Tu finis Tu perds ton sport du temps Tu vois l'humiliation Elle était propre Tu reviens maintenant T'en mets ton agent En tout cas Maintenant comment se placer Là Nous on prestait dans les endroits Où on avait des connaissances Sinon Quelqu'un qui te connait pas C'était par amitié Qu'on prestait avant Quelqu'un qui te connait pas Tu avais juste dit que j'aime Y'a ma chanson Et t'es vite fait Mais ça t'est jamais arrivé de voir une affiche un jour Une affiche d'un événement Et puis tu prends le numéro qu'est-ce qu'il affiche Tu appelles Si on a fait ça Mais on nous reçoit pas Mais on est qui ? Les promoteurs Vous voyez tout ça On est qui ? Après Après Parce que vraiment Vous au début Vous ne voulez pas soutenir les adultes Mais après Donner la force est devenu ce qu'on a dit C'est la force aussi Comme il le dit là C'est vous qui donnez la force Donnez beaucoup la chance à nos petits frères A ceux qui n'ont pas encore eu le succès Le petit succès qu'on a Y'a trop de gens tarantés dans le noir en fait Y'a trop de gens tarantés Faut les laisser s'exprimer Moi c'est ce que moi je veux Faut trop donner Faut donner l'opportunité aux gens de montrer ce qu'ils peuvent faire Voilà Comment tu vues avant ? Faut pas payer mes études Faut pas payer mes études Quand il vient gouter Y'a les jeunes Oui 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 Normal En tout cas tu n'as jamais manqué de… Ouais normal C'est un cadeau de Noël là C'est là-bas il y a un problème C'est là-bas qui est un peu bizarre Voilà Quelle est la plus grosse bêtise que Bémoul Kato a déjà faite ? La plus grosse bêtise ? À cause de la musique il manque Le bâchou de la musique Il a une petite tête à mon daron Pénise tête à ton daron Frère et on fait pas ça On tient pas tête à son papa ça se fait pas. Mais aujourd'hui quand le daron te regarde, est-ce qu'il est content ou bien il se dit qu'il aurait dû vraiment insister pour que tu arrêtes ? Bon moi mon papa, mais non pour moi on va faire. Lui il s'atteigne pas du tout. S'atteigne pas du tout. Le succès dont on parle, peut-être que lui il n'a pas au courant. Qu'est-ce qu'il n'a pas au courant, mais petit seul lui dit dans la maison papa, mets-moi pas ça. Dis-moi à la maison, mais lui ça veut dire, il est normal. Quoi ? J'ai dit quoi mon papa ? Non mais lui il est là au calme. Il sait un peu ce qui se passe, mais je pense pas qu'il se dit qu'il aurait dû forcément m'arrêter. Après il m'a dit qu'on veut comprendre ce qui se passe. Il y a ce qu'il veut que je sois, puis à ce que je vais devenir, à ce que je veux. C'est plus important. Quel est ton plus gros sacrifice que tu as fait pour la musique ? Ton plus gros sacrifice ? Oui, oui, ça y'a l'oublie. Bon charlaté à Tamsi. Ouais, Tamsi. Peut-être toi tu peux te rappeler. Examen. Mais moi j'ai fait une université anglophone. Ouais. L'université anglophone. D'accord. Bon charlaté à mon directeur aussi. C'est une meilleure de mon vie en ensemble. C'est béni. Après le soir, il dit non. Mon directeur, il a vu qu'il est un artiste, il m'y cherche. Ouais. On avait, je devais, je devais passer un examen, assez international, un examen anglais. Ouais, un examen anglais et tout. Et, j'ai cotisé mon agent, collé, 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 ce pas-ci est payé. Moi le jour où on devait composer, le jour où on devait composer, ils ont envoyé le message dans notre groupe WhatsApp. Moi, il y a un problème avec mon téléphone. Il n'y a pas vu le message. Il disait que mercredi matin à 7h-8h. C'est un truc super surveillé. 7h-8h faut être là pour composer. Je fais studio la veille avec Didier Buitamsi. Donc, ce matin, moi, tantôt domaine. Donc, je ne sais pas pas, je fais un ami. Je dis que j'ai fini les amis à midi. Le son à répondre, non. Ça a misé, non. C'est réveil. Et puis, on m'appelle. Je dis, non. Mais tu n'as pas vu faire un examen pour te taper 15 ans. Tu as examen à DUT International. J'ai dit, moi, je suis à cause de musique, j'étais au studio. Et ce n'est pas fait. C'est pas fait. Après, elle fait. Ah, au calme. C'est condamné. Ça choisi. Moi, c'est le kébus. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle quoi ? C'est condamné. Il y a le gros châle dans mon directeur. Où fais ça quoi ? Le gros châle dans mon directeur. Le loup directeur de Bemus. C'est un sport à moi. Quelle est ton attitude avant de monter sur scène ? Qu'est-ce que Bemus fait avant de monter sur scène ? Moi, j'ai pris. J'ai pris. J'ai pris. Avant de monter sur scène. On dit merci à Dieu. Et puis, on demande à Dieu de faire que tout se passe bien. Mais comment les parents de Bemusquateur ont appris que Bemusquateur était les artistes ? Moi, la plupart de mes parents, c'est à la télé ou mon fils. C'est à la télé, tu n'as jamais eu le courage de l'être dit ça en face. Mon papa, il voyait qu'il rappait au quartier. Il voyait qu'il rappait. Il savait qu'il rappait au quartier. Deux, trois, deux, deux, deux. Mais il a vu que c'était sérieux quand il commençait à rouler à la télé. C'est là qu'il a vu que... Ah ! C'est vrai, son affaire là. C'est sérieux. Mais lui, en fait, c'est pas lui qui voyait. On l'appelait. Il y a mes tontons, il y a des gens. Et puis, tu sais, au village là. Au village là. Mais c'est pas l'enfant des... C'est pas l'enfant des bannés qui est là là. On rappelle, allô, allô, on a vu Béma à la télé. Ouais, c'est à partir de là que... Moi, la plupart de mes parents, c'est à la télé qu'ils ont sous. Je ne suis pas venu faire pour moi. D'abord, on peut dire que... Que tu chantais. Oui, de devenir artiste, mais... La question est très, 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 très délicate, ça. Bemouscateur, est-ce que tu as déjà couché avec une fanatique ? Hey ! Est-ce que Bemouscateur a déjà couché avec une fanatique ? Couché. 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 Est-ce que Bemouscateur a déjà couché avec une fanatique ? Les fans, on a entendu non ? On ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Bemouscateur, sois sincère. Je suis trop professionnel. C'est trop... Non, les fans. Ouais. Si tu couches avec une fan, ce n'est plus une fan. On est d'accord sur ça ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si tu couches avec une fan, ce n'est plus une fan. Ouais, c'est vrai. Tu fais moins un si tu es fan. Départ. Non, ouais. En tout cas, Bemouscateur, c'est quelqu'un qui développe beaucoup. Non, les fans. Gauche à l'autre à vous. Vous êtes belle, il y a Foy. Il n'y a pas de rage. C'est bon. C'est fan, c'est fan. On ne dépasse jamais la fanzée. Aujourd'hui, quel est ton point de vue sur l'évolution de ta carrière, tout ça ? Ouais, il y a eu... Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ouais. D'accord. Tant que je ne suis pas comme il était il y a un an, c'est déjà bon. D'accord. Ouais, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés. Ok. Donc, c'est ça. C'est déjà suffisant pour moi. Ok. Maintenant, pour conclure l'émission, tu vas devoir donner au moins un conseil à tous tes fanatiques. Et puis aux amateurs du rap, quoi. Bon, les gars. Tout ce que je peux vous dire. Départ. Croyez en vous. Départ. Si tu crois pas en toi, tu vas faire autre chose. Il y a beaucoup de... 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 Parce qu'il faut que Dieu t'accompagne dans ce que tu as choisi. Prie beaucoup. Entoure-toi des personnes ayant le même état d'esprit que toi. Faut pas marcher avec les perdants. Frère, au début, il y a dit qu'il y a perdu certains amis. Il y a de bonnes... Il y a de grosses relations, man. Qui se sont... Qui ont coulé. Parce que c'était pas trop ça, la science. Après, quand tu décides de faire concher, il y a des gens qui disent que non. Maintenant, tu veux faire genre... Tu as trop la grosse tête de tout. Laisse. Laisse. Tu n'es pas compatible. C'est tout ce que je veux vous dire. Tant que tu marches avec des gens qui sont bien dans la tête. Tu seras toujours bien dans la tête. Des gens qui peuvent multiplier. Qui peuvent multiplier ce que tu penses aujourd'hui. Par deux, par trois, par quatre. C'est la base. Tu as les trois. Voilà. Tu arriveras. Ouais. Très, très, très bonne émission. En tout cas, moi, il adore. Il espère que vous aussi. Très bonne initiative. Parce que ça donne la visibilité à notre musique. Quand on est en train de se battre. Pour mettre ça à un niveau. Donc, merci à Iva TV Musique. Très, 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 très bonne émission. J'ai aimé. Parce qu'il faut que les fans sachent, en fait, ce qu'on vit. Et tout, on est parti. Tout ça, tout ça. Je pense que j'ai plus grand chose à ajouter. Grâce à cette émission, vous avez pu découvrir un peu qui est Bemouskateur. Qu'est-ce que Bemouskateur héritait avant de devenir Bemouskateur ? Et qu'est-ce que Bemouskateur va devenir après Bemouskateur ? Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission bientôt. N'oubliez pas que vous avez le bic rouge. Le stylo rouge. Et les notes bizarres. On se trompe. Notez, notez. Donc, les gars. On attend les notes de Bemouskateur en commentaires. Merci à tous ceux qui vont kiffer l'émission. A tous ceux qui vont partager. Au Kalama, c'est pour un shout-out à tous les membres.